Bienvenue à tous sur le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les moments mythiques de l'histoire du noblard. Aujourd'hui, on vous raconte l'un des chaos les plus choquants de tous les temps. Un coup aussi fourbe que brutal, qui a défrayé la chronique et suscité des débats exaltés. Et oui, on va parler du fameux Sucker Punch de Flood Mayweather contre Victor Ortiz. Alors on prend notre machine à remonter le temps, direction le MGM Grand de Las Vegas en ce 17 septembre 2011, pour le Championnat du Monde WBC des Poids Welters. Vous nous suivez ? Let's go ! Au moment de remonter sur le ring pour combattre le champion WBC Victor Ortiz, Flood Mayweather est déjà une légende de la boxe. Avec un bilan de 41 victoires pour 0 défaite et de multiples titres de champion du monde remportés dans 5 catégories de poids différentes, nul ne saurait remettre en cause sa valeur ou son palmarès. C'est une référence de la boxe mondiale. Et qu'on le veuille ou non, il fait déjà partie des tout meilleurs de l'histoire. Pour comprendre pourquoi, remontons quelques années en arrière. En 2007, Money Mayweather est au sommet des catégories Welters et Super Welters. Il sort de deux combats victorieux face à Oscar De La Hoya et Ricky Hatton. Le premier est, à l'époque, le combat qui génère le plus de revenus dans l'histoire de la boxe avec plus de 130 millions de dollars de bénéfices. Ce combat face au Golden Boy, détenteur de la ceinture WBC des Super Welters, est une référence de boxe tactique. C'est aussi l'affrontement le plus disputé de la carrière de Floyd. De La Hoya est actif et tente par tous les moyens de bousculer Mayweather. A l'issue de la rencontre, c'est une décision partagée qui dessine Pretty Boy comme vainqueur. Les juges Chuck Jampa et Jerry Ross donnent Mayweather vainqueur, tandis que Tom Kazmarek estime que De La Hoya méritait de garder sa couronne de champion. Dans la foulée, Mayweather descend d'une catégorie pour défendre sa ceinture de champion du monde WBC. Cette fois-ci, c'est le britannique Ricky Hatton qui se draille sur son chemin. C'est un combat de prestige et forcé de constater que Mayweather enchaîne les combats de très haut niveau en l'espace de six mois. Après s'être offert le scalp de la légende d'Ela Hoya, il se frotte à un Hatton qui reste invaincu en 43 combats pro. Le combat se déroule au MGM Grand de Las Vegas et la salle est prise d'assaut par les supporters britanniques qui poussent fort derrière leurs champions. La pesée a déjà offert son lot d'émotions. L'avant-combat offre une nouvelle occasion d'observer le fanatisme des supporters britanniques. L'ambiance est indescriptive, digne d'un match de foot à Anfield. Le combat débute et c'est Hatton qui touche le premier. Il fait lever la salle toute entière sur un direct du gauche qui fait sérieusement vaciller le champion. Mais Mayweather a de la ressource. Et petit à petit, il prend le contrôle du combat en étant plus précis que son adversaire. À la dixième reprise, Floyd parvient à envoyer le mancunien au sol sur un crochet du gauche. Joe Cortez compte le challenger qui semble absent. Moins de dix secondes plus tard, Hatton ne tient plus debout. Le coin du britannique jette l'éponge et Cortez l'effondre au combat. À ce moment précis, Mayweather est le maître incontesté de deux catégories où il vient d'écarter deux des meilleurs boxeurs de sa génération. Pourtant, à l'âge de 30 ans, il choque le monde entier en annonçant sa retraite. Floyd explique alors qu'il veut se retirer au sommet. En décembre 2007, Mayweather laisse donc vacant le titre de champion du monde WBC des Welters. Et le 21 juin 2008, c'est André Berthaud et Miguel Angel Rodriguez qui s'affrontent pour cette même ceinture. Berthaud, qui domine assez largement la rencontre, contraint l'arbitre à mettre fin au combat dans la septième reprise. L'américano haïtien est un puncher incroyablement puissant. Il défendra cette ceinture WBC durant cinq combats consécutifs avant d'affronter Victor Ortiz. À l'époque, Ortiz est un boxeur prometteur affichant un bilan pro de 28 victoires pour deux nuls et deux défaites. Mais ce combat titanesque face aux champions du monde va le révéler aux yeux des fans du noblard. Dès la première reprise, on comprend que c'est un affrontement brutal où les deux boxeurs vont se rendre coup pour coup. Ortiz fait reculer le champion sur un violent direct du droit. Mais Berthaud n'est pas en reste et fait à son tour vacillé Ortiz dans la deuxième reprise. Le roi Mayweather, présent au bord du ring, apprécie la férocité du combat. Les rounds s'enchaînent et les deux boxeurs se rendent coup pour coup sans jamais reculer. A l'issue des douze rounds, c'est le challenger plus actif qui remporte le combat par décision unanime. Ortiz s'empare donc de la ceinture de champion du monde WBC. Ring Magazine désigne d'ailleurs cette rencontre comme combat de l'année. En battant le renommé Berthaud, Victor Ortiz est désormais un combattant reconnu et bankable. Surtout, il devient la cible d'un Mayweather invaincu et avide de prouver qu'il est toujours le meilleur boxeur au monde. Car le pretty boy adore être sous les projecteurs. Et en plus d'un ego surdimensionné, c'est un bagarreur né. Le ring, c'est sa vie. Moins de deux ans après sa retraite, il annonce son retour sur les rings à l'occasion d'un combat opposant Ricky Hatton à Manny Pacquiao. J'ai resté sur le haut, je suis retourné sur le haut. Floyd sort donc de sa retraite le 19 septembre 2009 pour combattre Juan Manuel Márquez lors d'un combat sans enjeu. Il l'emporte par décision unanime à l'issue des douze rounds. Même tarif pour Shane Mosley en mai 2010. Ortiz, qui détient toujours la ceinture WBC des Welters, représente évidemment la cible de choix pour un Mayweather qui n'a rien perdu de sa superbe. Finalement, le 7 juin 2011, Manny annonce sur Twitter qu'il affrontera le champion en septembre à Las Vegas. L'annonce fait l'effet d'une bombe. C'est le retour sur le devant de la scène du champion qui a dominé sans partage la boxe des années 2000. Mais opposé aux valeureux représentants de la nouvelle vague bugilistique américaine, Mayweather va-t-il parvenir à tenir la distance face à un Ortiz plus jeune de dix ans ? L'avant-match est bouillant. Avec Kevin Hart en agitateur d'un côté et une communauté américano-mexicaine présente pour soutenir son champion, la pesée se déroule dans une ambiance électrique. Floyd provoque le champion et tente de prendre l'ascendant psychologique sur son adversaire. Il va jusqu'à prendre Ortiz à la gorge et les deux hommes doivent être séparés par leur camp respectif. La tension est palpable. Le monde de la boxe attend de voir le vrai retour de la légende Mayweather. Le 17 septembre 2011 arrive enfin. Toutes les caméras sont tournées vers Las Vegas. Celui qu'on surnomme le champion du pay-per-view perçoit 25 millions de dollars pour le combat. Ortiz, qui pour le coup ne boxe pas dans la même catégorie, en touche 2 millions. Au MGM, le gratin de la boxe s'est rassemblé pour assister au combat. Oscar De La Hoya et Mac Tyson sont présents au bord du ring. Tout comme des stars du calibre de P.D.E. ou l'acteur Mark Wahlberg. Chez Money Mayweather, tout est bling bling et flashy, y compris son entrée. Pour ce combat, c'est son ami et rappeur 50 Cent qui deviendra par la suite son meilleur ennemi, qui l'accompagne jusqu'au ring. Enfin, Michael Buffer fait monter l'ambiance comme lui seul sait le faire. Floyd Money Mayweather Bref, tous les ingrédients sont réunis pour faire de son combat un duel unique et marquant. Après le show, place au fight. C'est l'heure. La cloche retentit et le combat commence. Le premier round permet aux deux hommes de se jauger. Floyd se montre plus précis et remporte cette première reprise. Le deuxième round confirme la tendance initiale et le boxeur originaire du Michigan renforce sa domination. Mayweather use de son jab pour tenir Ortiz à distance. Il boxe en contre et fait mouche plusieurs fois. Mais évidemment, comme on s'y attendait, c'est en défense que le challenger se distingue. Son coup d'œil légendaire et sa défense caractéristique avec l'épaule en avant lui permettent d'éviter la plupart des assauts du champion. Durant la dernière minute de la seconde reprise, Money touche Ortiz par trois fois et remporte logiquement le round. Le champion doit déjà se réveiller sous peine de voir son adversaire prendre un avantage considérable, pour ne pas dire irrémédiable. On retrouve un Ortiz beaucoup plus actif dans la troisième reprise. Mais le constat reste identique. Le manque de précision du champion est flagrant et le combat se dirige vers une issue qui semble inéluctable. Comme contre Shane Mosley ou Juan Manuel Marquez, Mayweather construit son combat de façon à l'emporter au point. Il est méthodique, chirurgical et il ne veut laisser aucun choix au juge. Ils vont devoir le désigner vainqueur de manière unanime. La prise de risque inconsidérée ne fait pas partie de son ADN. Floyd est un boxeur cérébral et il le démontre une nouvelle fois. Au fil du combat, Pretty Boy augmente la pression. La quatrième reprise démarre tambour battant pour un challenger plus agressif que jamais. Le MGM se lève. Ortiz fait face à la tempête. Orgueilleux, le champion tente d'accélérer. C'est un guerrier et il ne va pas abandonner sa ceinture si durement acquise sans avoir tout donné sur le riz. Floyd reste serein et ne sort pas de son registre. Défenseur d'élite, il contrôle calmement les attaques du champion grâce à ses esquives. Mieux, à 30 secondes de la fin de la reprise, il passe un direct du droit qui surprend Ortiz. Mais Vicious possède un cœur énorme. Un cœur de champion. En contre, il accuele Pretty Boy dans les cordes et enchaîne les coups. Dans le feu de l'action, il assène un coup de tête à Mayweather. Pris dans un élan fougueux, Ortiz dépasse les limites de la légalité. Le coup ouvre la lèvre de l'américain. Joe Cortez, qui avait déjà arbitré Mayweather lors de son combat face à Ricky Aton, arrête immédiatement le combat. L'arbitre expérimenté donne un point de pénalité au champion qui s'excuse immédiatement auprès de Mayweather. La situation est confuse sur le riz. Floyd ne comprend pas l'attaque antisportive du champion et semble décontenancé. Les coups de tête à répétition d'Ortiz semblent l'agacer au plus haut point. Néanmoins, il faut souligner que si Ortiz en est arrivé là, on peut aisément en comprendre la raison. Comme on l'a déjà dit précédemment, Mayweather est un défenseur hors du commun. Plusieurs fois au cours du combat, lors des accélérations du champion, Mayweather bloque astucieusement les bras d'Ortiz afin de stopper les attaques et casser la distance. S'il est vrai que la séparation à l'aide de la tête est l'une des manières de se créer de l'espace, Ortiz s'est ici affranchi des règles du noblard pour asséner un coup violent à son adversaire. L'arbitre Cortez demande à Ortiz de ne plus recommencer et ordonne la reprise du combat. C'est alors qu'on assiste à l'un des chaos les plus controversés de l'histoire de la boxe. Cortez ne regarde pas les deux boxeurs au moment de la reprise. Et ses yeux sont tournés vers l'extérieur du ring, vers la table de marque, pour s'assurer que le chrono a bien repris. Au même moment, Ortiz tente de montrer sa bonne volonté en s'excusant une nouvelle fois auprès de Mayweather. Il tend ses gants et semble même vouloir étreindre Floyd pour signifier son regret. Mais il oublie de se mettre en garde par la suite. Une erreur de débutant qui lui sera fatale. Une faute impardonnable à ce niveau-là. Car Mayweather est un reptile guettant la moindre faille de son adversaire. Il a bien compris que le combat a repris. Et après avoir fait mine d'accepter les excuses d'Ortiz, il assomme ce dernier d'un crochet gauche sec et soudain, suivi d'un direct du droit dévastateur. Un sucker punch digne des cours de récréation les plus vicieuses. Victor Ortiz est compté. Il ne se relèvera pas. Le champion est KO. Floyd Money Mayweather remporte le combat dans une ambiance assourdissante. C'est la stupéfaction dans la salle. Ortiz n'a pas respecté l'un des préceptes de base de la boxe, répété par l'arbitre avant chaque combat. L'arbitre avait pourtant placé les deux boxeurs à distance respectable avant d'annoncer la reprise. Mais Ortiz, naïf ou emprunt de remords, a fait l'erreur de présenter les excuses de trop à un prédateur de la trempe de Mayweather. S'il est vrai que le pretty boy a toujours combattu de façon propre et fair play, il a toujours été impitoyable avec ses adversaires. Et il le prouve une nouvelle fois ici. Désormais pointé du doigt par le monde de la boxe, Floyd Mayweather mérite-t-il un tel déferlement de violence à son encontre ? L'interview d'après-match est elle aussi explosive. Interrogée par le mythique Larry Merchant, le principal intéressé se défend ainsi. Sur le ring, vous devez toujours vous protéger. Après le coup de tête, on a touché les gants. Et l'arbitre a ordonné la reprise du combat. Le combat avait repris. L'interview se poursuit. Et les accusations du journaliste sportif finissent par faire exploser le nouveau champion. Merchant insiste sur l'attitude supposément anti-sportive de Mayweather qui perd patience. Du côté d'Ortiz, on accuse le coup. Mais personne n'invoque un manque de fair-play de la part de Mayweather. L'arbitre n'a pas bien communiqué. Mais je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. C'est une bonne leçon. Lucide ou emprunt d'un trop grand respect pour son aîné, il reste sobre et reconnaît sa faute. Enfin, à posteriori, Joe Cortez indique qu'il avait ramené les deux boxeurs vers le centre du ring. Et qu'il avait bel et bien indiqué par sa kinésie la reprise du combat. S'il reconnaît qu'il n'a pas vu le coup, rien ne remet en cause l'arbitre sur ce fameux sucker punch. Emballement médiatique, ou véritable coup de vis de la part de Mayweather, on vous laisse seul juge. Indéniablement, sa victoire est entachée, aux yeux du grand public, d'un coup bas et évitable. La différence entre la loi et l'éthique, en somme. En tout cas, ce chaos marque les destins opposés des deux boxeurs. Ortiz va perdre ses deux prochains combats et ne sera plus jamais champion du monde. Mais pour le pretty boy, c'est une deuxième vie qui commence. Un nouveau départ. Mayweather renaît de ses cendres et confirme son retour au tout premier plan grâce à ce combat de très haut niveau. Le dernier chaos de sa carrière. Par la suite, il va défendre ses ceintures à sept reprises. Face au tout meilleur boxeur de sa génération. Miguel Cotto, Marcos Maidena, Canelo Alvarez, le Mani Pacquiao. L'occasion d'inscrire encore un peu plus son nom dans le livre d'or du noble art. Finalement, c'est face au même André Berthaud qui avait récupéré sa ceinture lors de sa première retraite qu'il conclut sa carrière en beauté avec une 49e victoire et une dernière défense de ses titres WBA et WBC. La boucle est bouclée et entre nous, on préfère oublier son 50e combat. Une question de respect pour le noble art. Je veux dire, c'est une question de l' comprehende. C'est la question de l'avenir. Et c'est une question de l'avenir. C'est une question de l'avenir. C'est la question de l'avenir. La pêche. change not just the sport of boxing, but sports, period.